Bonjour, vous vous en souvenez peut-être, mais je vous ai montré que j'avais eu une panne lorsque j'étais à Hermannville. En effet, cette petite membrane blanchie d'un côté et noire de l'autre, fuyait. Ce qui fait que le régulateur simple membrane ici, ne laissait passer de l'eau et ne me permettait plus de fonctionner. Et je l'ai changé, cette membrane, pour une membrane en nitrile de 0,5. Le problème, c'est que cette membrane en nitrile était moins épaisse que celle d'origine. Et les tolérances de la construction ont généré des fuites au niveau de la jonction au bas de ce régulateur simple membrane. Qu'ai-je donc fait ? Eh bien, j'ai tout simplement décidé de doubler cette membrane. J'ai donc maintenant une double membrane. Par contre, le gag... Alors, évidemment, maintenant la machine marche parfaitement. Et vous allez entendre un phénomène extrêmement étonnant que je n'explique pas. Alors, j'ai mis, parce que je veux absolument éviter le bruit, parce que... Voilà. Voilà. Lorsque je suis à la pression de service du régulateur que j'ai réglé à deux barres, comme vous le voyez... Donc là, vous l'entendez, je suis au régulateur, il n'y a pas de souci. Mais, dès que je mets la machine en route, j'espère qu'on voit l'hélice. J'espère que je tourne dans le bon sens, parce que j'ai les recédés. Petite bombe atomique, ce petit quart, par ailleurs. Mais bon, ce n'est pas l'objet. Donc, j'ai doublé la membrane pour avoir l'épaisseur. Donc, je n'ai plus de fuite, je suis content, mais écoutez... Alors, autre détail, bien sûr. J'avais couché un sifflet ici. J'ai coupé le gaz sans le faire exprès, alors... Et voilà. Et on réentend le bruit bizarre. Donc, je vais rouvrir un tout petit peu. Voilà. Je remets... Parce que là, les voisins, au bout de 10 minutes, ils vont devenir dingues. Je remets cette éponge, et regardez, je recommence. J'utilise la machine. Voilà. Donc, j'ai une locomotive à vapeur dans un bateau à vapeur. Sauf que ce n'est malheureusement pas les pistons qui font ce bruit-là. C'est simplement... Qu'est-ce qui marche bien à côté de ça ? Mais bon. Donc, au régul, je suis bien. Mais entre l'intermédiaire, entre le moment où... Et j'avais le même phénomène sur ma Liva 1. Souvenez-vous, si vous écoutez la Liva 1, je vous le mettrai. Elle fait le même bruit. C'est très bizarre. Et avec un peu de chance... Alors, je vais essayer d'avancer un peu le moteur. Je vais faire tourner un peu le moteur. Pas trop vite, je n'aime pas la vide. Et je vais essayer de me remettre ici, siffler à fond, pour essayer de consommer un maximum de vapeur. Alors, est-ce que c'est le ressort ? Est-ce que c'est la membrane ? Je ne sais pas. Je vérifie de toute façon. Je suis toujours à mes deux barres de pression de service. Comme vous le savez, j'aime bien en vapeur humide, moi. J'aime bien travailler en vapeur humide. Voilà. Je me remets en régule. Alors, je vais essayer de voir en combien de temps, maintenant. Est-ce que la pression monte vite ou pas ? Si je reste comme ça en stop. Parce que l'idée, c'est de rester en stop. Bon, ça va, ça ne monte pas trop vite. Ça monte un petit peu, mais bon, ce n'est pas... Donc, je vais laisser un petit peu tourner comme ça. On va voir. Est-ce que je vais monter à deux barres, trois barres ? Est-ce que le régulateur va se recouper ? Je rezoome. Excusez-moi de bouger. Je fais tout en même temps. Là, je suis passé à trois barres, vous voyez. Donc, ça monte quand même. Donc, je vais essayer quand même de rebaisser. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais ça ne se joue même pas au demi-degré, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Écoutez, c'était malheureusement trop bas. Donc, ça se joue, comme je vous l'ai dit, au demi-degré. Mais à ce demi-degré-là, je m'éteins. Donc, je vais être obligé de remettre un demi-degré de plus. Voilà. Je recoupe. Je remonte un tout petit peu. Je vais vérifier une dernière fois. Alors, si vous voyez un tout petit peu de vapeur sur le côté, c'est parce que c'est la soupape de sécurité qui doit commencer à bouger aux alentours des trois barres. Donc, je suis effectivement pas loin d'être des quatre barres. Donc, on va imaginer que je ne devrais pas arriver à cette pression. Voilà. Écoutez, phénomène amusant. Je vous le refais une dernière fois. Si vous savez m'expliquer. Oh là. C'est vraiment trop amusant. Voilà. Et c'est bien sûr sur un vrai coup de sifflet que je vous quitte. Au revoir les amis.